Musique Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tuto de Dottor Farina. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très simple, on va partir tout simplement sur l'alphabet. Alors l'alphabet italien, il faut savoir une chose avant de commencer, c'est que cet alphabet là, il est un tout petit peu particulier par rapport au français, il contient 5 lettres de moins. Le J, le K, le W, le X et le Y. Ces 5 lettres là ne sont pas utilisées dans les mots italiens. Alors attention, ça ne veut pas dire que les italiens ne savent pas les lire, ne savent pas les reconnaître. Par exemple, s'ils doivent dire week-end, ils sauront prononcer week-end, ils sauront prononcer le W. S'ils doivent dire parking, ils sauront prononcer le K avec le bon son adéquat. La seule chose, c'est que dans les mots qui viennent de la langue italienne, on ne va pas avoir ces 5 lettres. Elles n'y sont pas, tout simplement parce que les sons qu'elles produisent existent déjà avec d'autres consonnes. D'accord ? Par exemple, pour prendre un exemple simple, le J en italien, ce serait prononcé I. Et donc, vu qu'on a déjà le I, on ne va pas s'embêter à rajouter encore le J. Le K, par exemple, ferait le son Q, le son dur. Et donc, vu qu'on l'a déjà avec le C, on n'a pas de raison de s'embêter avec. Voilà. Donc ces 5 lettres là, on ne les utilise pas, elles ne font pas partie des 21 lettres de l'alphabet italien. Et donc, ça simplifie un petit peu les choses, ça nous fait déjà ça de moi à apprendre. On va faire très simple. Je vais vous énumérer toutes ces lettres. Regardez bien la manière dont la bouche bouge. La bouche bouge ? Ensuite, vous pouvez continuer, après cette vidéo, à répéter les sons que je vais vous proposer. Allez, c'est parti, on commence. A, le A se prononce exactement comme en français. Bi. Chi. Di. E. Le E en italien ne se prononcera pas E, mais E, comme s'il y avait un accent aiguille dessus. F. G. A. K. I. L. 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 M. N. O. Pi. C. 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 O. Le U se prononce OU. V. OU. Vous. Le V peut avoir les deux pronunciations dans l'italien. V. Pour vous. Et Z. Pour le Z. Je reprends tout. Je reprends tout. A. B. Chi. D. E. F. G. A. K. L. M. N. O. Pi. Q. R. S. Ti. OU. V. V. Z. Voilà. Ça y est. On a fait le tour. On verra. Peut-être que je vous mettrai un petit exercice ou une petite chanson autour de l'alphabet. Pour l'instant, on s'arrête là. OK ? Allez. Ciao ragazzi. A presto. Per un altro puto delzo farina. Et... Sous-titrage ST' 501